Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau débat, débat sur la santé, la santé de l'hôpital public, mais la santé également de la France. Effectivement, il y a du boulot, tout ce monde-là est bien malade. Avec nous ce soir, pour en parler, nous avons Akina. Akina, vous êtes ingénieure PNAM, mais surtout alerteur pour le front médiatique. Vous faites le buzz, on entend beaucoup parler de vous et ça fait du bien, ça donne un petit vent de liberté et d'air frais dans cette France soumise, ça fait du bien. Nous avons également avec nous Claire. Claire, vous êtes infirmière suspendue, car non vaccinée, non injectée, pas de soupe chimique dans vos veines. Vous ne pouvez pas travailler, mais vous pouvez alerter, vous serez avec nous ce soir pour commenter un petit peu l'actualité politique française. Pendant que le Pfizer-Gate éclate en ce moment, en révélant que les données du vaccin ont été falsifiées, on pouvait s'en douter, les patients subissent à tour de bras des milliers d'effets indésirables, faisant flamber les cas de cancer, de myocardite, notamment chez les jeunes, et d'apparition de maladies auto-immunes qui auraient dû rester normalement en silence. La troisième dose, elle, elle est prête, on va vous l'injecter. Le troupeau servile doit donner son consentement sans broncher et avec le sourire, messieurs, madame, s'il vous plaît. De toute manière, vous ne serez pas soignés, c'est Castex qui vous l'a dit, ne tombez pas malade. Il nous a donné l'ordre de ne pas tomber malade parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Donc, par soutien, par solidarité avec les hôpitaux, on ne doit pas tomber malade. Voilà, on peut choisir apparemment. C'est Castex qui l'a dit, donc Castex a certainement raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !